Ce dont vous avez besoin, c'est un peu le pêcheur. Le capitaine Avry a dit que vous pouviez m'emmener à Acadia. Ça paraît qu'il y a eu du gravuche par ici. Vous avez mouillé la chemise ? J'en ai marre de mener des gens à l'abattoir dans le brouillard. Le dernier qui m'a demandé n'était pas au niveau. Il n'a pas de plus cinq minutes. Des parents s'inquiètent pour leur fille disparue. Elle est allée à Acadia et je dois la retrouver. Les gens vont pas à Acadia pour le tourisme. Pourquoi vous risquez votre vie pour y aller ? J'ai déjà fait beaucoup plus pour beaucoup moins. Vous aimez bien jouer avec les mots à ce que je vois. Je peux vous emmener à Acadia. Mais il va falloir m'écouter. Allez où je le dis, quand je vous le dis. Et même comme ça, c'est pas gagné. Faites-le plein de trucs utiles. Du radix et tout ça. Après ça, on pourra passer aux choses sérieuses. Allons-y, longfellow. Alors, suivez-moi. Quittons la ville. Acadia est au-dessus du brouillard, sur la montagne. Ça fait une sacrée trotte. Vous devriez prendre ça pour la route. Ça a un coup d'attroi à ça. Les outils que vous avez trouvés sont vraiment exceptionnels. Ça m'a donné une idée. Il y a un cargo qui a coulé au sud d'ici il y a longtemps. Avec une bonne soudure à l'arc et de l'huile de coude, il y a moyen de renforcer la coque, d'en faire un rempart solide. Par contre, il vaudrait mieux s'y mettre au plus vite. Avant que... Enfin, au plus vite. Je m'occupe de votre cargo. Il ne faut surtout pas sous-estimer cette île. Le bateau en question s'appelle le MS Azalé. Attendez-vous à croiser des trappeurs, et pas des tendres. Dès que vous aurez fait le ménage, j'enverrai mes gars. Bonne chance. On va en banner pour traverser. Notre objectif, c'est le vieux chemin de montagne. C'est quelque chose de brouillard. Rien à voir avec ce que vous avez sur le musulman. Les continentaux, je pense qu'il suffit d'une dose de Rad-A-Way pour nous. Ha ha ! Le brouillard a des effets bizarres. Ça retourne le cerveau, perd le sens de l'orientation. Les trappeurs étaient déjà pas commodes à la base, mais maintenant... ... ... ... ... C'est parti. 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 Il n'y répondra plus à aucune question tant que vous jouerez pas carte sur table. Vous êtes qui, au juste ? Je connais qu'un seul synthétique avec ce genre de tête et sa propre conscience. Celui que je vois dans mon miroir. Nick ? Non. Ça ne peut pas être toi. Ne me jouez pas votre numéro. Qu'est-ce que vous manigrantez ? C'est la première fois que je vous vois. Je vous en prie, laissez-moi une chance de m'expliquer. Allez-y, Dima, parlez. On vous écoute. Tout a commencé il y a plus d'un siècle. Quand nous avons été créés, nous étions des prototypes, Nick. Les premiers synthétiques capables de penser et de jugements autonomes. Continuez. Dans l'une de ces expériences, l'Institut tentait d'observer comment nos cerveaux arrivaient à émuler la personnalité. Si nous pouvions générer des sentiments et des comportements individuels. Ils m'ont permis de développer la mienne en me basant sur l'expérience. Mais, dans votre cas, ils ont essayé de vous transférer une personnalité de toute pièce. Il leur a fallu plusieurs tentatives pour que l'implantation de personnalités fonctionne. Je vous ai vu vous réveiller encore et encore, vous demandant à chaque fois qui vous étiez. Je ne pouvais plus le supporter. Nous étions les deux seuls prototypes jamais assemblés. Nous étions comme des jumeaux. Vous étiez mon frère, Nick. Je vous ai aidé à fuir l'Institut. Nous sommes partis ensemble. Si j'avais eu un frère, je m'en souviendrais. C'est là que vous vous trompez. C'est arrivé il y a plus d'un siècle. La mémoire disponible dans nos cerveaux de prototype est limitée. J'en ai assez attendu. Je crois qu'on devrait en discuter, vous et moi. Et peut-être à un autre moment. On en parlera plus tard. Ça fait déjà beaucoup à digérer. Nick, je ne te demande pas de me croire. Je suis simplement heureux de te retrouver. Quand tu seras prêt, je serai là. Pour ce qui est de la jeune Kazumi, il est important que vous compreniez exactement pourquoi elle est ici. Je vous ai demandé si c'était vraiment une synthétique et si vous pouviez me répondre. Pourquoi cette question ? Parce que c'est cette question qui l'a poussée à venir ici et que la réponse a bouleversé sa vie. Personne ici ne prend cette transition à la légère. Elle est confrontée à la possibilité que toute sa vie n'ait été qu'un mensonge. Que quelqu'un l'ait dépossédée de sa véritable identité pour en faire une personne qu'elle n'est pas. Je veux que vous compreniez cela avant de la voir. Ici, elle peut vivre en synthétique, sans se cacher, sans faire semblant d'être une autre. J'ai encore une question si ça ne vous dérange pas. Vous êtes là pour Kazumi, mais je pense qu'il y a autre chose. Dites-moi, êtes-vous un synthétique ? Comment est-ce que je pourrais le savoir ? Si vous pensez à un test biologique, je crains que nous ne puissions rien faire. Rien qui ne soit pas fatal, en tout cas. Il faut plutôt chercher des signes, des trous de mémoire, un sentiment d'isolement inexpliqué, des rêves étranges. Mais au bout du compte, c'est à vous de décider. Quelle est votre conviction ? Avez-vous déjà remis votre humanité en question ? Non, mais si je louche vraiment très fort quand je me regarde dans un miroir, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. En ce qui me concerne, mon reflet reste désespérément sans surprise. Je sais que l'idée d'être un synthétique me semble impossible. Mais dites-moi, quel est votre plus ancien souvenir ? J'étais avec mon mari. C'était le matin, on se préparait. Je devais m'occuper de mon fils, Sean. Et... Et il s'est passé bien des choses depuis. Mais aucun souvenir avant ça ? Votre enfance ? Vos premières amitiés ? Votre premier baiser ? C'est un signe généralement. Les données se transfèrent facilement d'un esprit à un autre. Mais les sentiments, c'est autrement plus difficile. C'est marrant comme les souvenirs donnent parfois l'impression de faire partie d'une réalité complètement différente. Les gens, les endroits, même les sons et les couleurs changent. Ou quelqu'un les a changées. Je ne vais pas vous mentir. Il y aura toujours une autre explication possible. Un traumatisme, une maladie, les radiations ambiantes... Tout ça n'est pas sans effet sur l'esprit. Mais je peux vous promettre que nous vous accepterons à bras ouverts, quelle que soit votre conviction profonde. Merci. Vous m'avez donné de quoi gamberger un moment. Je suis ravi de l'entendre. Acadia vous ouvre ses portes. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous présenter à mes deux cofondateurs, Faraday et Chase. Et je suis sûr que vous avez hâte de parler à Kazumi. Elle passe le plus clair de son temps à travailler en dessous. Puis-je faire autre chose pour vous ? Qui êtes-vous ? Racontez-moi votre histoire. Je suis arrivé sur cette île il y a plus d'un siècle pour fuir mes créateurs de l'Institut. Mais une fois à l'abri, je me suis retrouvé sans rien. Pas de tâches programmées, pas de faux souvenirs. J'ai passé pas moins d'un an assis dans une grotte à attendre. Un jour, je me suis enfin dit que je pouvais décider par moi-même quoi faire et qui être. C'est ce que je fais depuis. Voulez-vous savoir autre chose ? Je pense qu'il faut que vous le sachiez. L'Institut a été détruit. Comment ? Il n'existe plus. Il n'y a plus de chasseurs. Plus d'esclavage. Mais cela a aussi entraîné la perte de la technologie de fabrication des synthétiques. Nos origines ont disparu à jamais. Sans parler des vies humaines perdues. Pardon, je ne vais pas juger vos actions, vous qui avez mis fin à un grand mal. Nous vous en sommes reconnaissants. Avez-vous besoin d'autre chose ? Je fais partie de la confrérie de l'acier et nous connaissons bien les synthétiques. Surtout le danger qu'ils représentent. Nous ne sommes pas dangereux. Ceux qui se sont servis de nous, qui ont voulu nous faire remplacer les humains, ceux-là sont dangereux. Nous voulons seulement vivre en paix entre nous. Faites-vous votre opinion. Visitez Acadia. Parlez à mes semblables. Nous ne sommes une menace pour personne. D'accord. Je n'émettrai aucun jugement pour le moment. Merci. Bien. Puis-je faire autre chose pour vous ? Dites-moi plus sur cet endroit, Acadia. Mon but est de faire venir ici un maximum de synthétiques, et de leur donner une chance de découvrir qui ils sont vraiment. D'embrasser leur nature. Au-delà de ça, nous voulons juste vivre en paix. Je ne poursuis pas de stratégie d'expansion. Notre existence me suffit. Voulez-vous savoir autre chose ? Donc, tous les habitants d'Acadia sont des synthétiques ? Oui. Il s'agit soit de fugitifs que nous sommes parvenus à retrouver avant l'Institut, soit de victimes d'effacement mémoriel à qui nous avons révélé la vérité. Je dois y aller. Bien sûr. Peut-être que c'était long. Tout va bien ? Ça va. Vous vous inquiétez toujours avant pour moi. Et moi, je trouve que vous ne vous inquiétez pas assez. On a fait sauter trois autres relèves. J'arrive. Je me suis inquiéter. Vous ne vous inquiétez pas de vous. Oui. Je vous invite à se mettre à la tête. Je suis débr Thema. Non ? Je suis pas déjà débordé. Vous êtes nouvelle, non ? Sûrement, sinon je vous aurais reconnue. Écoutez, c'est vraiment pas le bon moment. Les circuits sont complètement grillés. Kazumi Nakano ? Désolée, je suis un peu occupée, là. Qu'est-ce que vous bricolez ? J'essaie de faire quelque chose d'utile avec du bric-à-brac d'avant-guerre. Vous voulez bien me dire ce que vous faites ici, maintenant ? Je viens à la demande de vos parents. Ils veulent que vous rentriez à la maison. Ils ont quoi ? Vous avez fait tout ce chemin pour moi ? Vous êtes parti sans prévenir vos parents. Vous deviez bien vous douter qu'ils allaient s'inquiéter. Écoutez, mes parents... Enfin, ces gens qui s'occupaient de moi, ils ne voudraient jamais me reprendre. Pas s'ils savaient la vérité. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne suis pas leur fille. Je suis une synthétique. Je pensais que ce serait plus facile pour eux si je quittais la maison. Comment j'aurais pu leur annoncer un truc pareil, à votre avis ? Je vous mens depuis des années. Votre véritable fille est morte et je l'ai remplacée. Vous avez des preuves que vous êtes bien une synthétique ? Des détails. Des rêves où je me réveille dans un laboratoire. Des années d'enfance dont je suis incapable de me souvenir. Sans parler du fait que je ne me suis jamais sentie bien à l'aise à la maison. Je sais que c'est difficile pour vous. Je veux juste être sûre que vous êtes ici pour les bonnes raisons. Ouais. Donc, euh... Enfin, je crois que je suis une synthétique. Mais... Il y a un truc qui cloche ici. Avec Acadia. C'est bien plus qu'une histoire de refuge. Je ne peux pas partir avant de connaître le fin mot de l'histoire. J'en ai assez de fuir. C'est quoi le problème à Acadia ? C'est une longue histoire. Il faut juste que je trouve comment... Attendez. Attendez. Vous retrouvez des choses. Vous cherchez des réponses. C'est votre boulot, non ? C'est pour ça que vous êtes ici pour moi ? Et si je vous disais qu'il y a un secret sur cette île ? Un très gros secret. Un truc beaucoup plus important qu'une fille perdue. De quoi vous parlez ? Par où commencer ? Vous avez remarqué tous ces terminaux reliés à Dima, j'imagine. Il stocke ses souvenirs, ou des données qu'il y a transférées depuis son cerveau. Peut-être même les deux. En tout cas, Faraday m'a demandé de l'aider à faire des réparations dessus. Et... J'ai fait ma curieuse. Il doit y avoir pas loin d'un siècle de vie stockée là-dedans. C'est là que je les ai vus. Les projections de données de Dima. Il y en avait une qui prévoyait que Fararbor serait recouvert par le brouillard. Une autre qui étudiait l'effet d'une explosion nucléaire sur l'île. Il y avait aussi des bilans de victimes prévisionnelles. Et si Dima était si ouvert et accueillant pour justement nous cacher quelque chose ? Un plan pour anéantir le reste de l'île ? On doit tirer ça au clair. Il faut absolument découvrir si Dima prévoit une attaque. Vous ne faites pas confiance à Dima ? Après avoir fait tout ce chemin pour le trouver ? Je ne suis pas venue à Acadia pour lui. Mais pour ce que cet endroit pouvait m'offrir. Des réponses. Et maintenant que j'ai trouvé ma place ici, je n'ai pas envie de tout perdre parce que Dima se prépare à raser l'île en secret. Je vous aiderai autant que possible, mais c'est plutôt mince. Je sais. Je bosse dessus depuis un moment, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Je vois souvent Dima, Faraday et Chase s'isoler dans le laboratoire de l'autre côté du hall. Quand ils ressortent un peu plus tard, ils ont toujours l'air de s'être disputé. Il y a une réserve juste à côté. Ce serait l'endroit idéal pour se cacher et écouter leurs conversations. Mais la porte est verrouillée. J'ai aussi essayé de pirater le terminal de Faraday, vu qu'il est très proche de Dima. Mais il a mis des sécurités de malade. Il faut espionner leur prochaine réunion, c'est notre meilleure chance. Je vais me débrouiller pour accéder à la réserve. D'accord. Bonne chance. Revenez me voir dès que vous aurez découvert quelque chose. Décidément, on ne tombe jamais sur des affaires faciles. Je suis sûre que quelqu'un a la clé de la réserve. Cog, peut-être ? C'est lui qui s'occupe de ranger le ravitaillement quand il arrive. J'imagine que vous n'allez pas rester longtemps. J'imagine que vous n'allez pas rester longtemps. Ma présence vous pose problème ? Peut-être. Peut-être pas. La sécurité d'Akadia repose uniquement sur nos actions. Si on prend des risques inconsidérés, si on baisse notre garde, tout peut s'effondrer. Et vite. Si un synthétique a besoin d'un refuge, on l'accepte parmi nous. On le laisse vivre sa vie librement et en sécurité. Vous ne faites pas partie de cette catégorie. Ça fait de vous un risque potentiel. Ne le prenez pas personnellement. On limite nos relations avec les gens de l'extérieur par principe. Qu'est-ce que je pourrais dire pour vous faire changer d'avis ? Tenez-vous à carreau. C'est tout. Vous avez drôle de goût, vous. J'ai cru comprendre que vous aviez vu une bonne partie de notre île. Qu'en pensez-vous ? Elle n'est pas dénuée d'un certain charme. C'est agréable à entendre. Je croyais être la seule à être de cette avis. Cette île, si belle et si dangereuse à la fois, était déjà là avant votre naissance ou la mienne. Son écosystème n'est plus ce qu'il était. Mais il s'est adapté. Et il continuera à le faire longtemps après notre disparition. Ce qui compte vraiment au bout du compte, c'est de le comprendre. Et de transmettre ce savoir à nos descendants, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Le plus possible, compte tenu de mes ressources limitées. Je catalogue les spécimens, j'observe leur évolution et je compile des données pour les générations futures. J'ajouterai que mes connaissances sont imparfaites en matière d'anatomie humaine. Mais je suis la plus à même de dispenser des soins médicaux si jamais vous en avez besoin. Comme vous avez l'accord de Dima, je suis heureuse de pouvoir vous offrir mon aide. J'aimerais vous aider dans vos recherches. Oh ! Eh bien, c'est très gentil à vous. Ah, d'accord. Voyons ce qu'on peut vous faire faire. Il existe une fleur native de cette île qui a remarquablement survécu. C'est une sous-espèce des astères. Je crois savoir qu'elle n'a toutefois plus ni l'éclat ni la couleur qu'elle avait avant... Eh bien, avant la guerre. Je l'apprécie beaucoup pour sa beauté, mais depuis quelques temps, je m'intéresse également à ses propriétés chimiques. Si vous pouviez m'apporter d'autres échantillons, ça accélérerait mes recherches. Je peux vous offrir quelques capsules, si c'est de nature à vous motiver. J'ai des fleurs pour vous. Pardon ? C'est une blague. Parce que si vous trouvez vraiment des fleurs, je serais heureuse que vous me les donniez. J'ai des fleurs pour vous. Eh ! Vous avez remonté la piste de Kazumi jusqu'ici ? Impressionnant. Peut-être pas aussi discrètement ou efficacement que possible, mais heureusement, elle n'a jamais vraiment été en danger. J'ai bien peur que vous ayez fait ce voyage pour rien. Je voulais m'assurer par moi-même qu'elle allait bien. Je vous en donne ma parole. Akadia est un havre de paix pour les synthétiques. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais jamais aidé qui que ce soit à venir ici. Tous les synthétiques que j'ai retrouvés et conduits jusqu'ici, je leur ai garanti qu'ils ne leur arriveraient rien. Mon travail consiste à veiller à leur sécurité, quoi qu'il arrive. Vous comprenez ? Comment vous faites pour repérer les synthétiques et les faire venir ici ? Je n'ai rien à vous dire à ce sujet. Je le fais, c'est tout. Vous avez la bénédiction de Dima. Alors je vous en prie, mettez-vous à votre aise. Et si vous me parliez de vous ? J'étais chasseuse avant. Je ramenais les synthétiques qui s'étaient échappés de l'Institut. Un jour, je suis tombée sur Dima en traquant un autre synthétique. Il m'a montré la vérité et il m'a fait comprendre que je suivais la mauvaise voie. Alors j'ai renié l'Institut et j'ai fait en sorte de ne pas pouvoir être pistée. Après quoi, j'ai décidé de consacrer ma vie à aider les synthétiques à trouver la liberté. J'aimerais aider les gens d'ici. Je peux faire quelque chose ? Eh bien, puisqu'on en parle... En fait, oui. Si vous voulez vraiment nous aider, nous avons un problème qui mérite toute votre attention. Vous avez déjà traversé l'île, donc j'imagine que vous avez l'équipement et les capacités nécessaires pour survivre. Très bien, je vous écoute. On attendait un nouveau synthétique, mais il aurait déjà dû être là depuis longtemps. On est sans nouvelles de lui et j'ai peur qu'il se soit perdu en chemin. Je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez aller voir Bruce à Far Harbor. C'est l'un des nôtres, un synthétique. C'est lui qui accueille les nouveaux arrivants et les prépare pour le voyage jusqu'ici. Évidemment, il ne vous dira pas grand-chose tant qu'il n'aura pas eu la preuve que c'est moi qui vous envoie. S'il refuse de coopérer, dites-lui que son matricule est L792. Ça devrait le convaincre. Je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Faites vite, je vous en prie. Ce synthétique ne tiendra pas longtemps tout seul dans la nature. Pardon. Vous avez parlé à Dima ? Vous savez donc pourquoi nous sommes là ? J'espère sincèrement que vous choisirez de nous aider. La vision de Dima vaut la peine d'être défendue. Vous êtes un synthétique ? Je... J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Dima a œuvré sans relâche pour fonder un refuge pour tous les synthétiques rejetés par le Commonwealth. Il a consacré tant d'efforts à sa vision. Tout ce temps, cette énergie uniquement pour aider les autres. Il place sa vie et ses intérêts personnels au second plan. Ça m'inquiète parfois. Si je n'étais pas là pour vérifier que tous ces équipements fonctionnent bien, et je ne parle même pas de la maintenance des condenseurs de brouillard, j'ai tellement de choses à surveiller. Vous abattez tout ce travail tout seul ? Quasiment, oui. Les autres me donnent un coup de main de temps en temps, mais personne ne comprend Dima aussi bien que moi. Vous pouvez me parler des condenseurs de brouillard ? Oh, ça ! Dima et moi les avons conçus quand nous avons compris que le brouillard ne ferait qu'empirer. Ils sont efficaces, mais leur portée est très limitée. Dima a insisté pour que nous en donnions aux gens de Far Harbor, et je ne regrette pas de l'avoir fait. Sans les condenseurs, ce serait une ville fantôme à l'heure qu'il est. Dima a nécessité beaucoup de travail, on dirait. C'est peu de le dire. Nous avons fait tellement de modifications tous les deux. Il n'était qu'un prototype, pas du tout conçu pour tout ça. Il a fallu beaucoup d'efforts pour dépasser les limitations de la conception d'origine et étendre sa mémoire. C'est vraiment remarquable, n'est-ce pas ? Il a accompli tant de choses. Il s'est élevé bien au-dessus de sa condition initiale. Et pourtant, il ne pense qu'à aider les autres. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le moi. Eh bien, si vous voulez vraiment nous aider, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ce sera sûrement dangereux, alors je comprendrai si vous refusez. Il y a un bateau amarré sur la côte. Il transportait du matériel dont nous avons besoin, des disques de stockage. Le bateau n'est jamais arrivé à destination et les périphériques y sont toujours. J'en ai vraiment besoin, ne serait-ce que pour les pièces détachées. Si je ne m'abuse, le bateau s'est échoué au sud-ouest d'ici. Alors, vous croyez que vous pourriez vous en charger ? Qu'est-il arrivé au bateau ? Pourquoi n'est-il pas parvenu à destination ? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Trappeur, brouillard, rôdeur, qui sait ce qu'il y a là-bas ? Ce qu'il y a peut-être toujours là-bas. Le truc, c'est que nous avons déjà perdu quelqu'un. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Alors, marché conclu ? Pas de problème, Faraday. Je vous ramènerai les disques. Merci beaucoup pour votre aide. On se ressemble comme deux gouttes. On se ressemble comme deux gouttes. Merci. 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 Merci.